josé josé bon sang quoi t'as rien oublié quoi ah ben aujourd'hui t'as pas la petite finale arrête de jouer là oh c'est fut champion ah ben il faut tourner maintenant de la patrie et le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie pourquoi tu chantes voilà t'es pénible stop hein allez arrête moi ça c'est 22h30 josé 14 juillet c'est bientôt fini là aux armes citoyens formez vos bataillons marchons marchons qu'un sang un peu un roi si ton collègue voit ça il va trouver dans les brancards quoi à vos enfants de la patrie c'est la marseillaise on est le 14 juillet bonne fête à tous les gens qui sont morts pour nous pour qu'on ait droit au vote bonne fête à tous les français salut les amis c'est josé nico fut j'espère que vous allez tous revient pas de bleu brec voilà petite intro nouvelle salut donc on se retrouve pour débriefer cette rencontre entre belge et anglais voilà petite finale ce que je disais petite finale oui entre la finale j'ai pris les notes sur mon téléphone donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé tu es un vrai petit vieux josé ouais donc belgique angleterre donc on a vu menier 20 minutes dans le match avec son but après on l'a plus revu bref hasard on l'a presque pas vu à part son but aussi je l'angleterre jusqu'à la vingt-cinquième minute à le ballon puis c'est à Belgique pendant cinq six minutes qu'elle ballon puis après ils ont la possession carrément la Belgique jusqu'à la fin de première période et les anglais n'arrivaient pas à rentrer dans les vingt-cinq mètres belges après 30 minutes encore une séquence belge bref voilà des séquences belges beaucoup de possessions les belges qui jouent même quand ils jouent la contre attaque ou la possession ils sont toujours dangereux et le cacou on ne voit pas et c'est la même chose en seconde période sauf que c'est on prend l'inverse par contre les belges ils ont arrivé à rentrer dans la surface adverse voilà donc question pourrait dire d'autre ils ont pris une belle filtre et une belle frite en plus les anglais envers des cieux il ya là que des belges oui qui domine la première période comme je voulais dire des anglais qui domine la seconde mais le match nul pour moi aurait été amplement mérité au vu des stades j'aurais pas cru les belges n'ont pas dominé en termes d'occasion en termes de possession première période la possession est en anglais ce que je n'aurais pas cru bref et les occasions étaient égales il y avait 6-6 je crois en première période et ça a dû se finir autour des 12-13 chacun à peu près je pense en seconde période et du coup un match nul qui aurait été amplement mérité mais comme on peut pas et ben pas de match nul et c'était un match à l'odeur d'une finale mais bon ça aurait pu être la fiche de la finale on sait très bien monsieur le caméraman voilà après un beau match quand même en perspective un beau match comme un des plus beaux de cette coupe du monde moi j'ai trouvé qu'il y avait des aux cases de part et d'autre ça joue au ballon bon avec des grands joueurs quand même il ya deux trois jours qu'on n'a pas vu mais mais voilà bon artur n'est pas là comme vous l'avez vu il n'est pas là bref est invité on va revenir là dessus et sur ce match un beau match je vous l'ai dit pas d'autre chose à vous dire un bon arbitrage pas là les belges j'ai trouvé donner moins de coups ils jouaient plus normalement plus techniquement alors que d'habitude et donner des coups bon face à la france ils n'ont pas donné tant que ça mais on a vu face à en cette ayant en quart de finale où ils ont donné beaucoup de coups c'était face je me rappelle plus quel pays mais bon les c'était pas les russes non je sais plus voilà mais bon josé ta vidéo elle va sortir à quelle heure c'est un peu long josé les tops et les flops à couper on va parler des tops et des flops thibault courteau dans les tops il a fait les arrêts qu'il fallait faire bonjour a pu mettre des piques fortes mais piques fortes sans caissier de but et bon c'est pas trop de sa faute on pourrait dire mais quand même il aura peut-être pu faire mieux donc j'ai mis courteau parce que lui après a pris but et a fait ce qu'il fallait faire sur sa ligne de but donc voilà pour le premier top les amis alors l'autre top on va mettre le match en Belgique angleterre un très beau match je vous l'ai dit avec des occasions plaisant un des plus beaux matchs de cette coupe du monde ça fait plaisir de voir enfin un match avec pas mal avec un match où il y a des occasion des deux côtés parce qu'au bout d'un moment même si on aurait vu que des matchs où il y aurait 5-0 pour une équipe ça sera ennuyant au bout d'un moment mais là on a eu des matchs où ça s'est fini à 0 et qu'on s'ennuie tout le match et à 90e minute il y a eu un but voilà donc là un match où il y a eu des occasions de part et d'autre et comme je vous l'ai dit qu'il aurait mérité le match nul quand il y a des tops dans un match il y a aussi les flops donc on va voir le premier flop que je vous ai préparé alors ça va être un bel joué Romelu Lukaku au début j'ai dit je mets Hazard mais quand j'ai vu qu'il a marqué à 90e j'ai dit ben je ne mettrai pas du coup puisqu'il a marqué notre ami Eden Hazard donc Lukaku il n'en a pas eu du match il aurait pu faire largement mieux bon peut-être qu'on ne lui a pas donné le ballon un joueur de foute je vous reprends ce que je lisais sur Bernard Lacombe à l'époque en équipe de France quand on ne lui donnait pas de ballon ben il allait les chercher dans sa défense il allait les remonter les ballons donc voilà Lukaku on ne le voit pas alors que c'est un très très bon joueur et on aurait mérité de le voir plus moi aussi oui je voulais rajouter on aurait pu mettre Driss Mertens dans les flops mais je ne l'ai pas mis mais bon bref on va mettre Reim Sterling le voilà bref pas très bon nom du tout lui aussi on n'a pas eu beaucoup de Reim Sterling ce soir lui qui est très technique qui a une belle qualité de drill mais non on n'a pas vu qui aura peut-être ça aurait peut-être fait quelque chose de plus il aurait fait des drill tout ça dans la défense et sa qualité de passe aussi peut-être qu'il aurait fait beaucoup mieux on attend beaucoup mieux de la part de Reim Sterling qui a fait des bons matchs jusqu'à présent et là qu'on ne l'a pas vu voilà alors je vous mette un autre flop bon vous ne serez peut-être pas d'accord avec tous les flops que j'ai mis le voici il s'affiche Harry Kane oui on l'a pas vu lui aussi lui qui est grand qui est assez technique aussi bon qui fait des bonnes passes mais bon dans le duel a rien on aurait préféré peut-être qu'il y aurait plus de centre mais quand même c'est pareil pour Lukaku il y a qu'à redescendre chercher des ballons même si on ne lui en donne pas c'est un joueur en week-end qui a besoin quand même pas mal d'espace mais on aurait voulu qu'on le voie plus bon il n'a pas la même qualité c'est pas les mêmes qualités que Lukaku enfin s'il y a une qualité qu'ils ont en commun c'est qu'ils sont grands et costauds mais bon il va moins vite que Lukaku ou bon la qualité de passe c'est la même mais voilà c'est des joueurs qu'on voit pas et qu'on aimerait voir plus on a d'autres des flops qu'on aurait pu mettre ou même des tops mais enfin les tops non j'ai pas eu trop une idée mais des flops oui on aurait pu en mettre plein d'autres mais j'ai pas voulu les mettre ça refait trop long autrement cette vidéo est maintenant terminée c'était Josani Gofute et j'espère qu'elle vous aura plu abonnez vous commenter la vidéo qu'est ce que j'ai à dire d'autre aller voir les vidéos sur le tour de France sur Tomb Raider lundi vidéo sur le jeu du tour de France et peut-être un pack opening ou alors il sera mardi pack opening mardi normalement si tout va bien moment de rigolade avec un petit prank normalement si tout marche bien mes réseaux sociaux qui sont affichés qui sont toujours affichés au début de la vidéo allez va et demain on se retrouve si tout va bien cette fois je l'espère parce qu'aujourd'hui normalement on aurait dû être en live à 22h à peu près au feu d'artifice qu'on n'a pas pu faire à cause de la pluie bon il y en a qui ont été fait là mais j'ai regardé de ma terrasse on voit strictement rien c'est vraiment de la merde à cause de cette pluie et ça m'emmerde l'année dernière mon ordinateur a planté la vidéo était prête j'ai pas pu la mettre cette année c'est la pluie bref donc demain on se retrouve en live dans le Jura c'est ça oui voilà monsieur caméraman à belle font à belle fontaine voilà pour une petite fête là-bas je vais y aller puis on va voir le match sur grand écran on se retrouvera je pense vers 16h30 en live demain pour un petit avant match je vous montrerai les compos je vous les dirai à l'aura et on regardera l'ambiance des gens qui mettront sur avant l'écran géant avant le match sur l'écran géant et pourquoi pas une victoire de la france une deuxième une deuxième étoile sur le maillot on l'espère voilà les amis Tichelpanie salut